Mais si vous allez et vous mettez à une table ? Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites ? Ça m'est égal. Votre table est propre, je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme des œufs engelés là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi je suis pour. Ouais allez, de temps en temps il faut prendre le taureau par les cornes. On va peut-être s'en rentrer non ? Allez ! Est-ce qu'il serait partant pour un cul de chouette ? Ah ça, ça se refuse pas. C'est le jeu de l'autre fois avec Elie là ? Allez ! Un peu de détente bon dieu, on est pas des chevaux de près. Je me souviens plus, on jouait avec les règles à l'Aquitaine ? Moi ça m'est égal, c'est le seigneur Perceval qui choisit. Ah bon ? Suivant comme vous avez l'habitude. Qui vous préférez mieux ? Ce que je préférerais, ce serait qu'on joue à un jeu de chez moi. Moi j'ai rien contre. Moi j'avoue que des jeux du pays de Galles, j'en connais pas des masses. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop ? Enfin, avec mes règles simplifiées. C'est des règles originelles, elles sont venues. Bon, le truc c'est que normalement ça joue à 3. Enfin c'est bon, on va se démerder. Le principe c'est de faire des valeurs. Donc là mettons on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21. Euh... Oui mais alors qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop ? Non mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord c'est des valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour, mettons un sirop de 8 pour commencer petit, les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Mais dans quel sens on tourne ? Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Oui mais je... Je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien parce que là j'arrive pas bien à me représenter là. Bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer et vous dites fil sirop, soit vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer avec un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour et vous dites couche sirop, ou sirop jeanot, ça dépend des régions. Et après soit on fait la partie, soit je fais un contre sirop, boum. Et à partir de là, sirop de pomme sur 21, donc on fait la partie en 4 tours jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sirote. À la gagne, il y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8 et vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14 et vous dites beau sirop, sirop gagnant et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21 et vous dites beau sirop, mis sirop, siroté, gagne sirop, sirop greleau, passe montagne, sirop bon goût. Oui, moi je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Vous avez raison, simplifié. Même simplifié, j'arrive pas encore bien à m'en présenter. Sinon, moi j'aime bien les règles originales, mais c'est trop compliqué. Les gens, ils ont envie de faire une petite partie pour se détendre. S'il faut passer 3 heures à prendre les règles. Bon, qui c'est qui commence ? Pour le premier tour, ça n'a pas d'importance. Bon, ben, je me lance. Ah non, 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 mais ça joue pas avec des dés, ça joue avec des cartes. Ah bon, ben, moi j'en ai pas des cartes. Ah merde ! Ça fait rien, on va essayer avec les dés. De toute façon, ce qui compte, c'est des valeurs. C'est un taux déséquilibrés. Allez, on va !